J'écris le livre que j'aurais eu envie de lire de la part de n'importe quelle personne que je pourrais rencontrer, à savoir que pour moi toute vie est une interprétation de la vie. La vie c'est le truc qu'on a tous en commun et chaque vie c'est la façon dont chaque personne lit ce truc commun à tous qui est la vie. Donc chaque vie est une exégèse de la vie on pourrait dire, mais chaque exégèse à ce moment-là a besoin d'une exégèse pour déterminer ce qui dans la vie de chaque homme répond à ce principe plus grand qui est la vie de tous les hommes. Donc toute autobiographie d'une certaine façon et l'autographie de tout le monde. Donc je suis arrivé à faire ce texte, en fait ça fait longtemps que j'écris des petits textes intimes que je publiais sur Facebook. Facebook pour moi c'était comme mon journal, journal d'information mais aussi journal intime et scrapbook et tout le bordel qui va avec. Donc il y avait des passages intimes et l'éditrice du livre, Ariane Molkou, dans une discussion avec Denis Robert, en fait ils se sont dit pourquoi est-ce que Paco m'écrivait pas un livre entier comme ça, c'est-à-dire écrire enfin un livre simple. Il y avait cette idée aussi qu'il fallait donner quelque chose à la place du développement personnel. Le développement personnel ça a pris une telle place dans la vie des gens et je comprends pourquoi. Parce que j'ai toujours utilisé les ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de développement personnel comme du développement personnel. C'est-à-dire j'ai toujours lu, aussi absurde que ça puisse paraître d'ailleurs, j'ai toujours lu Lao Tzu ou Baudelaire comme des traités de développement personnel. C'est-à-dire j'avais un problème et je me disais peut-être qu'ils ont la solution. Et en fait c'est une attitude qu'on a vis-à-vis des livres que je trouve légitime, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous servent à faire quelque chose quand même. Ils ne sont pas juste là pour produire de la culture ou pour nous rendre béats d'admiration. On doit pouvoir en avoir un usage pratique. Donc le problème des livres de développement personnel, c'est qu'ils sont faits par des personnes, souvent, qui méprisent leur lecteur. C'est-à-dire qu'ils leur donnent des miettes à bouffer. Ils leur disent, tiens, je sais ce que tu veux, je vais te le donner. Et là, on pourrait répondre un peu comme Joss Whedon par rapport à ses séries télévisées. Joss Whedon, c'est le showrunner de Buffy, d'Angel, de Dollhouse, où il dit, je ne donne pas aux spectateurs ce qu'ils veulent. Je leur donne ce dont ils ont besoin. Je pense que c'est ça qu'il faudrait par rapport à des ouvrages dits de développement personnel. Pas donner aux gens ce qu'ils veulent, leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire passer par vraiment une autre phase, une autre lecture, un autre truc. Et pour ça, les deux projets se sont mêlés. Si il ne s'entend qu'il n'y en ait que deux, le livre est un peu bizarre. Il passe un peu du coq à l'âne. En même temps, j'espère qu'il a une unité organique. Mais à mesure que le livre avance, je rentre dans mes mantras personnels qui ont été rédigés pendant le livre, mais qui sont des choses auxquelles je ne cessais pas de penser, à savoir le problème de passer tant de temps à voir de la merde, que ce soit à télévision ou sur YouTube et tout ça. Tant que j'ai passé, même si je n'ai plus la télé depuis que je suis adulte, j'ai vu tous ces extraits sur Internet. Et donc, à chaque fois que quelqu'un disait « Ah, encore, Christine Angot a déconné chez Ruquier, c'est vraiment, elle est ridicule. » Moi, comme un con, j'ai regardé. « Ah oui, c'est vrai, elle a vraiment déconné. C'est ridicule. » Et donc, ce temps perdu, tout ce temps passé à aimer, ne pas aimer ce qu'on n'aime pas et la place qu'il prend qui est vraiment dommageable. Donc, c'est aussi pour mieux apprendre ou se souvenir, se rappeler qu'il est important que majoritairement dans sa vie, on cultive l'amour de ce qu'on aime plutôt que l'amour du non-amour de ce qu'on n'aime pas. Et puis, la suite, ça s'en découle. Après, il y a la question de vouloir ce qu'on veut ou de savoir ce qu'on sait. Savoir ce qu'on sait, on a l'impression que c'est une évidence, on sait ce qu'on sait, mais en fait, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que la plupart des choses qui nous arrivent dans notre vie, à chaque fois qu'il nous arrive, on dit « Mais je le savais ! » Oui, sauf que je ne savais pas que je le savais. Et comment on sait ce qu'on sait ? Comment on est capable de discriminer les bons signes, d'apprendre à lire une séquence de vie ? Notre vie, elle peut vraiment être prise tout autrement que comme une suite d'accidents ou d'aléatoires. On peut considérer aussi que si on a une lecture des livres sacrés, voire des œuvres d'art qui les prennent comme un tout signifiant, et qu'on va regarder dans les détails, on remarquera la cohérence, les rimes, les répétitions, les résonances, les parallélismes, les inversions, etc. On peut faire la même chose avec sa propre vie. Dans sa propre vie, on a tout un système de rimes, de répétitions, de cohérences, d'inversions, de doubles, d'effets miroirs. Et à partir de ce moment-là, si on commence vraiment à fouiller ce truc-là, je ne dis pas qu'il faut faire ça sur l'ensemble de sa vie, ça peut prendre beaucoup de temps, mais sur un nombre de séquences choisies, alors on peut vraiment savoir ce qu'on sait.